Exode, chapitre 34 Exode, chapitre 35 L'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se posterna. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courade. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. L'éternel répondit Deux, se postituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leur victime. De peur que tu ne prennes de leur fille pour tes fils et que leur fille, se postituant à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se postituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle, premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convertra ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé, le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lair de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de paix, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit les tables, les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Mais en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Hararon et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Hararon et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse est achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entrait pour parler avec l'Éternel.